Plutarch, de la tranquillité de l'âme Plutarch Apacius J'ai reçu trop tard votre lettre pour vous envoyer quelques-unes de mes idées sur la tranquillité de l'âme, que vous me demandez, et pour vous donner les éclaircissements que certains endroits du Timée rendent nécessaires. Elle m'est parvenue dans le temps qu'Héros, notre ami commun, a été obligé de partir précipitamment pour Rome, où il était appelé par Fondanus, qui, comme vous savez, est toujours fort pressant. Je n'ai donc pu m'occuper à loisir de ce que vous me demandiez. Mais ne voulant pas qu'Héros en me quittant paru devant vous les mains vides, je vous envoie quelques réflexions générales sur la tranquillité de l'âme, qui ne sont qu'un extrait de ce que j'avais autrefois rassemblé sur cette matière pour mon propre usage. Je pense que vous y chercherez bien moins la beauté et les grâces du style que l'instruction et l'utilité. Je sais d'ailleurs que, quoi que vous soyez admis dans la société des grands, et que vous jouissiez au barreau de la réputation la plus brillante, vous n'êtes pas comme ce mérope de la tragédie qui s'enivra à des apprudissements du peuple jusqu'à en perdre la raison. Vous vous souvenez de ce que je vous ai souvent répété, qu'une riche chaussure ne guérit pas de la goutte, ni un anneau précieux des panaris, ni le diadème des maux de tête. Et cette disposition, qu'est-elle autre chose que l'empire même de la raison sur la partie animale sujette à de fréquentes révoltes, que l'habitude acquise de réprimer promptement les saillies des passions qu'excitent la présence des objets sensibles. Xénophon nous exhorte à honorer les dieux dans la prospérité, afin que nous étant ménagés d'avance leur protection et leur faveur, nous puissions, dans nos disgraces, recourir à eux avec plus de confiance. Nous devons d'eux-mêmes, avant que les passions nous fassent sentir leurs atteintes, nous pourvoir de toutes les réflexions qui peuvent les combattre. Préparés ainsi de longues mains, nous serons plus assurés du succès. Les chiens d'un naturel sauvage s'irritent à toutes les voix qui leur sont inconnues, et ne s'apaisent que lorsqu'ils entendent celles qui leur est familière. Ainsi les passions, une fois irritées, se calment difficilement, à moins que, familiarisées de bonheur avec la raison, elles ne contiennent leur fougue dès que sa voix se fait entendre. Ceux qui prétendent que pour vivre tranquillement, il ne faut se mêler d'aucune affaire ni publique ni particulière, mettent à un grand prix cette vie tranquille qu'ils nous font acheter par loisiveté. C'est nous dire, comme à des malades, sur ce lit de douleur souffré tranquillement. L'inaction serait un mauvais remède contre l'engourdissement. Réussirait-on mieux si, pour guérir l'âme des affections qui causent son trouble et sa douleur, on lui prescrivait la mollesse, l'indolence, l'oubli de ce qu'on doit à ses parents, à ses amis et à sa patrie. D'ailleurs, il n'est pas vrai que ceux qui ont peu d'affaires est pour cela l'esprit plus calme. À ce prix, les femmes seraient plus tranquilles que les hommes, puisqu'elles gardent presque toujours la maison. Elles ne sentent pas le froid de l'Aquilon, a dit Hésiode. Mais les ennuis, les peines et ces désirs inquiets qu'enfantent la jalousie, la superstition, la cupidité, les opinions fausses, se glissent-ils moins dans les lieux retirés qu'elles habitent ? La herte, qui, vivant seule à la campagne, n'avait pour le servir qu'une esclave débile, quittait, il est vrai, sa patrie, son royaume et son palais. Mais la tristesse, compagne inséparable de l'inaction et de la langueur, habitait toujours avec lui. Il en est même que cette inaction seule jette dans le trouble et dans l'inquiétude. Homère le dit en particulier d'Achille. Écoutant les transports de son âme irritée, il tient sur ses vaisseaux sa valeur enchaînée. Il ne se montre plus au conseil, au combat, et le fer n'arme plus son invincible bras. Il brûle cependant d'exercer son courage et de porter partout le meurtre et le carnage. Mais il sèche, il languit, en proie à la douleur. Lui-même, dans l'indignation qu'il en conçoit, dit à sa mère, « Je languis, de la terre inutile fardeau. » Aussi, Épicure ne veut-il pas que les ambitieux se tiennent sans rien faire, mais qu'en suivant leur inclination naturelle, ils s'occupent des affaires publiques. Ils seraient, dit-il, plus tourmentés encore par leur inaction, qu'ils les priveraient de ce qu'ils désirent. Mais c'est à mon gré manquer de jugement que d'appeler à l'administration des affaires non les hommes qui en sont les plus capables, mais ceux qui ne sauraient vivre en repos. Il ne faut pas juger de l'agitation ou de la tranquillité de la vie par le plus ou le moins d'occupations qu'on a, mais parce qu'elles ont en soi d'honnêtes ou de vicieux. Le mission du bien, je le répète, n'est pas moins une source d'inquiétude et de peine que le mal qu'on commet. Ceux donc qui attachent la tranquillité à tel genre de vie particulier, comme à l'agriculture, au célibat, à la royauté, peuvent être détrompés par ce passage de ménandre. Je croyais, Fania, qu'au sein de l'abondance, à l'abri des besoins de la triste indigence, les riches, sans chagrin, étaient vraiment heureux et que le doux sommeil fermait toujours leurs yeux. Mais quand, après les avoir fréquentés, il eut vu ces hommes si riches, sujets aux mêmes peines que les pauvres, il reconnut alors que de tous les humains redoutables fléaux, le chagrin constamment les suit dès le berceau. Il vit dans les honneurs, il vit dans l'opulence, il vieillit avec eux, au sein de l'indigence. Ceux que la mer incommode, ou qui craignent les dangers de la navigation, s'imaginent qu'ils se trouvent mieux en passant d'une chaloupe dans une barque et d'une barque dans un grand vaisseau. Mais que gagnent-ils à ces changements ? Ils portent partout avec eux ou les humeurs que met en mouvement l'agitation de la mer ou la timidité qui leur est naturelle. De même, nous avons beau changer d'état, nous ne sommes pas délivrés pour cela des affections de l'âme qui nous affligent et nous troublent, de l'inexpérience, du défaut de jugement et surtout de cette inquiétude d'esprit qui fait que nous ne sommes jamais contents de notre condition présente. Voilà ce qui agite également les riches et les pauvres, les gens mariés et les célibataires. Voilà ce qui les éloigne de l'administration des affaires et qui leur rend bientôt le repos insupportable. Voilà enfin ce qui les porte à se produire dans les cours et qui les dégoûte ensuite de l'état de courtisan. « On ne peut aisément contenter un malade. Sa femme l'importune, il accuse son médecin, il s'en prend à son lit, il se plaint d'un ami qui vient le visiter, il ne s'en plaint pas moins quand il veut le quitter », a dit le poète Yon. Mais quand la maladie a cessé et que les humeurs ont repris leur équilibre, alors la santé revenue lui fait trouver tout bon et agréable. Hier, il rejetait avec aversion les œufs, le biscuit et le pain mollet. Aujourd'hui, il mange avec délices du pain bi, des olives et du cresson. La saine raison opère en nous un changement semblable et nous rend agréable quelque genre de vie que ce soit. Alexandre ayant entendu dire au philosophe Anaxarque qu'il y avait une infinité de mondes, il se mit à pleurer. Ses amis lui en demandèrent la cause. « N'en ai-je pas bien besoin ? » leur répondit-il. « Il existe un nombre infini de mondes et je n'en ai pas encore conquis un seul. » Au contraire, Crates, qui n'avait pour tout bien qu'une besace et un méchant manteau, vécut tout joyeux. Toute sa vie ne fut qu'un jour de fête. Agamemnon gémissait sous le poids de la royauté. Le sort d'Agamemnon à vos yeux se présente aux travaux les plus durs d'une guerre sanglante. Pour le repos des Grecs, Jupiter le soumet. Médiogène étant couché lorsqu'on voulut le vendre, refusa d'obéir au crieur qui lui ordonnait de se tenir debout. « Comment ferais-tu donc ? » lui dit-il en plaisantant, « si tu avais des poissons à vendre ? » Socrate, dans la prison, philosophait avec ses amis, et Phaëton, après être monté jusqu'aux cieux, pleurait encore de ce qu'on ne voulait pas lui donner à conduire les chevaux et le char de son père. La chaussure prend la forme du pied, et non le pied, celle de la chaussure. De même, la vie des hommes se forme sur les dispositions de leur âme. Ce n'est pas l'habitude qui rend bon et agréable le genre de vie qu'on a choisi, comme quelqu'un l'a dit. C'est la sagesse seule, qui fait l'honnêteté et la douceur de la vie. Puis donc, que nous avons en nous-mêmes la source de la tranquillité, travaillons à l'épurer de plus en plus. Par là, familiarisés d'avance avec les accidents du dehors, nous les supporterons sans aigreur. Contre les coups du sort, votre colère est vaine. Il est sourd à vos cris. Il faut, pour être heureux, que dans tous les états, la vertu vous soutienne. Platon compare la vie humaine au jeu de dés, où il faut et que le point soit favorable et que le joueur place bien les coups qu'il amène. La fortune du dés ne dépend pas de nous, mais d'user convenablement de ce que le sort nous envoie, de disposer de chaque événement de la manière la plus utile, s'il est favorable ou la moins nuisible, s'il est contraire à nos vues. Voilà ce qui est en notre pouvoir si nous sommes sages. Les hommes qui n'ont ni jugement ni conduite, semblables à des malades, pour qui le froid et le chaud sont également insupportables, ne savent ni se modérer dans la prospérité, ni se soutenir dans les disgrâces. Ils sont troublés par l'une et par l'autre fortune, ou plutôt par eux-mêmes, dans l'une et dans l'autre, et surtout dans l'usage des biens. Théodore, surnommé l'athée, disait que ses auditeurs recevaient de la main gauche les discours qu'il leur présentait de la droite. Tels sont les imprudents. Ils prennent souvent à gauche la fortune qui s'offre à droite et ne doivent imputer qu'à eux-mêmes la honte qui les suit. Au contraire, les gens sages, à l'exemple des abeilles, qui expriment des plantes les plus amères, un miel exquis, savent tourner à leurs avantages les événements les plus fâcheux. Et voilà la science à laquelle il faut principalement se former. Un homme, en jetant une pierre à un chien, frappa sa marâtre. Le coup, dit-il, n'est pas perdu. Sachons de même tirer parti des accidents de la fortune. Diogène fut banni de son pays. Cet exil, loin de faire son malheur, lui ouvrit l'entrée à la philosophie. Il ne restait à Zénon le sitien qu'un seul vaisseau marchand qui fit naufrage. Quand il en apprit la nouvelle, il s'écria « Bon, fortune, tu m'envoies au portique et au manteau de philosophe. » Qui empêche qu'on imite ces grands hommes ? Vous poursuiviez une charge et vous avez été refusé. Eh bien, vous irez vivre à la campagne, occupé de vos propres affaires. Vous recherchiez la faveur d'un grand et vous n'avez pu l'obtenir. Vous en aurez moins de peine et plus de sûreté. Vous êtes engagé dans des emplois embarrassants qui ne vous laissent aucun loisir. Mais d'un bain chaud, la vapeur modérée répare moins d'essence la vigueur épuisée. Dit Pindar, que la gloire et l'honneur qui accompagnent le pouvoir n'en adoucissent les peines par le charme qu'ils répandent sur le travail. L'envie ou la calomnie vous ont attiré des refus ou des disgraces, c'est un vent favorable qui vous portera dans le séjour des muses ou dans l'académie, comme le fut pour Platon l'orage qu'il essuya à la cour de Denis. Quel encouragement à cette tranquillité de l'âme que l'exemple de ces grands hommes qui ne succumbèrent jamais à leur disgrâce. Vous vous affligez de n'avoir pas d'enfants, mais de tous les rois de Rome, aucun n'a laissé la couronne à son fils. Vous supportez impatiemment la pauvreté, mais à qui des Thébains aimeriez-vous mieux ressembler qu'à Epaminondas ou des Romains qu'à Fabricius ? Cela n'empêche à point Agis d'être le plus grand et le plus célèbre des Grecs. Stilpont, malgré les désordres de sa fille, fut le philosophe le plus gai de son temps. Le cynique Métrodor, lui ayant un jour reproché la conduite de sa fille, « Est-ce ma faute ou la sienne ? » répondit Stilpont. « C'est sa faute. » « Votre malheur ? » reprit Métrodor. « Comment l'entendez-vous ? Les fautes ne sont-elles pas des chutes ? » « Sans doute. » « Et les chutes ne sont-elles pas des accidents ? » « J'en conviens. » « Mais les accidents ne sont-ils pas des malheurs personnels à ceux qui les éprouvent ? » « Par cette progression simple et philosophique, Stilpont fit sentir avec douceur à Métrodor que ses reproches n'étaient que les vaines clameurs d'un cynique méprisable. » « La plupart des hommes s'irritent non seulement des fautes de leurs proches et de leurs amis, mais encore de celles de leurs ennemis même. La médisance, la colère, l'envie, la méchanceté ne sont réellement des mots que pour ceux qui s'y livrent. Les esprits faibles qui s'en irritent se les rendent en quelque sorte personnels. Les querelles de vos voisins, la mauvaise humeur de vos amis, les infidélités de vos gens d'affaires vous jettent dans un trouble violent. Et comme ces médecins qui prescrivent, disent au focle, des remèdes amers contre une bile amère, vous répondez à leur passion et à leur maladie par l'aigreur et par l'amertume. Cette conduite est-elle raisonnable ? Les personnes que vous employez pour les affaires dont vous êtes chargés n'y portent pas toutes des vues pures et droites, ce sont le plus souvent des instruments grossiers ou vicieux. Pourquoi vous croire obligés de les redresser ? La chose n'est pas facile. Employez-les plutôt tels qu'ils sont, fustiles comme ceux dont les médecins se servent pour arracher les dents ou pour rapprocher les lèvres d'une plaie. Supportez avec une douceur tranquille tout ce qu'ils feront, et cette disposition vertueuse vous donnera plus de satisfaction que leur perversité ne vous causera de peine. Regardez-les comme ces chiens qui croient avoir rempli leurs tâches lorsqu'ils ont aboyé après les passants. Sans cela, vous serez en proie à mille chagrins, et cette faiblesse vous rendra en quelque sorte personnelles les fautes d'autrui, qui submergeront votre âme comme les eaux gagnent toujours les lieux les plus bas. Quelques philosophes blâment la pitié qu'on porte aux malheureux. Ils veulent qu'on leur donne des secours efficaces, et non une molle compassion qui nous affaiblisse avec eux. Ils vont même plus loin, ils exigent que lorsque nous avons commis quelques fautes, et que nous sentons en nous de mauvais penchants, au lieu de nous laisser aller au découragement, nous travaillions à les corriger sans nous livrer à la douleur. Quelle folie donc que de s'attrister et de se plaindre, parce que tous ceux qui nous approchent ou qui traitent avec nous ne sont ni assez vertueux ni assez honnêtes. Prenons garde, mon cher Pacius, de nous faire illusion. Craignons que ce ne soit moins la haine du mal que l'amour de nous-mêmes, qui, nous indisposant contre tout ce qui nous blesse, nous fasse chercher dans les défauts des autres des prétextes pour nous prévenir contre eux. D'une part, trop d'empressement pour le succès des affaires, trop d'ardeur dans nos recherches. De l'autre, les dégoûts et les contradictions qui les accompagnent nous inspirent de l'aversion contre ceux que nous accusons de nous avoir ou privés des objets de nos désirs ou attirés des événements fâcheux. Au contraire, s'étant accoutumé à conserver dans tous les événements un esprit de modération et de douceur, on se montre plus complaisant et plus facile envers ceux avec qui l'on traite. Revenons donc à la manière dont on doit se conduire dans les événements de la vie. Un homme qui a la fièvre trouve tout amer et désagréable au goût. Mais quand il voit manger à d'autres avec plaisir les mêmes choses, il ne s'en prend plus aux aliments mais à la maladie. De même, l'exemple de ceux que nous voyons supporter sans chagrin ou même avec joie les événements fâcheux doit dans l'adversité faire cesser nos impatiences et nos murmures. Il est bon aussi, pour conserver alors sa tranquillité, de se rappeler les événements heureux qu'on a éprouvés et d'adoucir par le souvenir du bien l'impression que le mal a pu faire. Quand notre vue a été fatiguée par des couleurs trop vives, nous la reposons sur les fleurs et sur la verdure. Pourquoi donc n'arrêter nos pensées que sur ce qui nous afflige ? Pourquoi faire à notre âme une sorte de violence pour la détourner des images agréables et la fixer sur des objets pénibles ? On peut appliquer à ce sujet ce qu'on a dit du curieux. Pourquoi sur vos défauts aveugles volontaires, sur les fautes d'autrui, porter un œil sévère ? Pourquoi, vous dirais-je aussi, n'envisager que le mal qui vous arrive et par cette attention continuelle le rendre toujours présent, au lieu de tourner vos pensées sur les biens dont vous jouissez ? Les ventouses attirent les humeurs les plus corrompues. Vous, de même, vous ramassez dans votre âme ce que vous avez de plus vicieux, semblable à ce marchand de sciaux qui vendait aux autres du vin excellent et en cherchait d'aigre pour son dîner. Aussi son esclave répondit-il à quelqu'un qui lui demandait ce que faisait son maître, il a beaucoup de biens et il cherche du mal. Tels sont la plupart des hommes. Ils négligent des jouissances douces et agréables pour courir après des objets tristes et affligeants. Aristipe agissait plus sensément. Il mettait dans la balance les biens et les maux de la vie et montant, pour ainsi dire, avec les premiers, il laissait tomber les maux, qui servaient même à l'élever. Un de ses amis lui témoignait un jour ses regrets sur la perte qu'il avait faite d'une très belle terre. « N'avez-vous pas, dit Aristipe, une seule métairie ? Tandis qu'il m'en reste encore trois. » « Cela est vrai, » lui répondit son ami. « C'est donc à moi à vous plaindre, » reprit Aristipe. « En effet, quoi de moins raisonnable que de s'affliger des pertes qu'on a essuyées et de ne pas se réjouir des biens qu'on a conservés. Un enfant à qui on enlève un de ses jouets jette tous les autres, il crie, il pleure. Voilà notre image. Que la fortune nous afflige par un seul endroit, nous nous livrons à l'impatience, nous éclatons en plainte et nous rendons inutiles toutes les faveurs qu'elle nous a faites. » Mais, dira quelqu'un, quel bien avons-nous ? Disons plutôt, quel bien n'avons-nous pas ? L'un a de la réputation, l'autre une maison agréable, celui-ci une femme honnête, celui-là un ami précieux. Antipataire de Tarse, étant sur le point de mourir et se rappelant tous les biens dont il avait joui pendant sa vie, il n'oublia pas d'y comprendre son heureuse navigation de la Cilicie à Athènes. Il faut même compter parmi nos biens les choses qui nous sont communes avec les autres hommes, la vie, la santé, le soleil qui nous éclaire, nous réjouir de ce qu'il n'y a ni sédition ni guerre, de ce que la terre se rend facile à nos travaux et la mer à nos voyages, de ce que nous pouvons à notre choix parler ou nous taire, travailler ou nous reposer. Nous sentirons mieux le prix de toutes ces jouissances si nous pensons au malheur d'en être privés, si nous nous rappelons souvent combien dans la maladie on regrette la santé et la paix pendant la guerre, combien il est désirable à un inconnu, à un étranger qui arrive dans une ville, y trouver de la considération et des amis, et quel regret nous cause la perte de tous ses avantages. Un bien dont on nous prive acquiert-il en ce moment un prix qu'il n'avait pas lorsque nous le possédions ? Une chose vaut-elle mieux parce que nous ne l'avons pas ? Est-il raisonnable d'en rechercher la possession avec empressement, comme digne de notre estime, de toujours trembler dans la crainte de la perdre et dès qu'elle est obtenue, de la négliger, ou même de n'avoir pour elle que du mépris ? N'est-il pas plus sage d'en user, d'en jouir même avec satisfaction, afin que si elle nous est enlevée, on en supporte la privation avec plus de tranquillité ? La plupart des hommes, disait Harké Silas, examinent scrupuleusement les poèmes, les tableaux et les statues d'autrui. Ils en parcourent toutes les parties de l'œil et de la pensée, mais ils négligent l'examen de leur propre vie, qui leur fournirait des réflexions aussi agréables qu'utiles. Ils portent leur regard hors d'eux-mêmes et admirent la fortune et la puissance des autres, comme des maris libertins méprisent leur femme pour s'attacher à des étrangères. C'est donc un moyen bien puissant pour conserver la tranquillité de l'âme que de se considérer principalement soi-même et ce qui convient à son état, ou même de jeter les yeux sur ceux qui sont au-dessous de nous. Mais presque tous les hommes font le contraire. Ils portent leur regard sur ceux qui sont plus élevés qu'eux. Les esclaves se comparent avec les affranchis, les affranchis avec les personnes libres, les personnes libres avec les citoyens, les citoyens avec les gens riches, les gens riches avec les gouvernements de province, ceux-ci avec les rois, et les rois avec les dieux, dont ils voudraient pouvoir lancer la foudre. C'était un tasien qui parlait ainsi, « Mais un homme de chiot, un galate, un bitinien, non content de jouir d'un crédit et d'une considération honnête parmi ses concitoyens, regrettera de ne pas être au rang des sénateurs. Est-il sénateur, il ambitionne la prêiture. Est-il prêteur, il veut être consul, et parvenu au consulat, il se plaint de ce qu'on ne l'a pas proclamé le premier. » N'est-ce pas là chercher contre la fortune des prétextes d'une ingratitude dont on est sur soi-même le premier vengeur ? Un esprit sage pense différemment. Parmi cette multitude infinie d'hommes que le soleil éclaire et qui se nourrissent des fruits que prodigue la terre, il en voit un grand nombre de plus riches et de plus honorés que lui. Mais loin de s'en plaindre, loin de s'abandonner à la tristesse, il bénit les dieux de ce qu'il vit plus commodément qu'un million d'autres et suit tranquillement la route dans laquelle la fortune l'a placée. Aux Jeux Olympiques, on n'est pas maître de choisir ses adversaires pour s'assurer la victoire, mais dans la vie humaine, la différence des fortunes nous donne l'avantage sur un grand nombre de rivaux et nous met en état d'exciter l'envie plutôt que de la ressentir, pourvu qu'on n'aille pas se comparer avec un Briaré ou un Hercule. Lors donc que vous aurez admiré cet homme porté dans une litière qui vous paraît bien supérieure à vous, a baissé votre vue sur les malheureux qui le portent. Quand, à l'exemple de cet habitant de l'Elespont, vous aurez estimé Xerxes, heureux pour avoir traversé ce détroit sur un pont de bateau, pensez à ces misérables qu'ont forcé à coup des trivières de percer le mont Athos. Souvenez-vous de ceux à qui ce prince fit couper le nez et les oreilles parce que la tempête avait rompu le pont, et convenez que tous ces malheureux eussent envié le sort de votre condition. Un ami de Socrate se plaignait un jour devant lui qu'il faisait cher à vivre à Athènes. Le vin de Chiot y coûtait une mine, une robe de pourpre trois, une petite mesure de miel, cinq drachmes. Socrate le mène chez un marchand de farine. Combien la demi-mesure ? Une au bol. C'est bon marché, lui dit son ami. De là, chez un marchand d'olive, deux livres pour deux roubles. C'est encore à bon marché. Enfin, chez un fripier, un habit pour dix drachmes. C'est pour rien. Vous voyez, lui dit Socrate, qu'on ne vit pas chèrement à Athènes. Quelqu'un vient-il nous dire que nous avons bien à nous plaindre de la fortune parce que nous ne sommes ni consuls ni gouverneurs de province ? Répondons-lui que notre condition est honorable et notre sort heureux parce que nous ne sommes pas réduits à mendier, à gagner servilement notre vie, à faire le vil métier des flatteurs. La plupart des hommes en sont venus à un tel point de folie qu'ils règlent leur vie plutôt sur autrui que sur eux-mêmes et que, tourmentés par une funeste jalousie, ils sont moins satisfaits de leurs propres biens qu'affligés de ceux des autres. Ne vous arrêtez donc pas à cet état si vanté qui environne ceux dont vous enviez la fortune. Écartez ce voile de l'opinion publique qui leur prête un coloris imposant. Pénétrez dans leur intérieur et vous verrez à combien de peine et de dégoût ils sont livrés. Pythacus, ce personnage si renommé par son courage, sa sagesse et son équité, donnait un jour à souper à des étrangers. Au milieu du repas, sa femme arrive tout en colère et renverse la table. Pythacus, voyant que ses convives en étaient tout honteux, leur dit « Il n'est personne qui n'ait sa peine. Voilà la mienne et peut-être ne suis-je pas le plus mal partagé. » Tel qu'on vante au dehors comme un mortel heureux, trouve, en rentrant chez lui, le sort le plus fâcheux. Sa femme avec aigreur y commande, y maîtrise et sans cesse grondant, règle tout à sa guise. Il voit à chaque pas des objets de douleur. Moi, je n'ai rien ici qui chagrine mon cœur. Les richesses, les honneurs, la royauté même sont en proie à mille chagrins de cette espèce que le vulgaire n'aperçoit pas, séduit par le faste qui les environne. Heureux Agamemnon, favorisé du sort. À la vue de cette multitude d'armes, de chevaux et de soldats dont il est entouré, mille voix extérieures proclament ainsi son bonheur, mais la voix intérieure de ses passions dément cette fausse opinion. Jupiter me poursuit et m'accable de mots, nous dit-il de lui-même. Écoutons un autre poète. Voilà des réflexions bien propres à apaiser nos craintes contre la fortune, à faire cesser cette admiration pour le bonheur d'autrui qui flétrit à nos yeux tous nos avantages. Un des grands obstacles à la tranquillité de l'âme, c'est qu'au lieu de diriger sagement ses voiles et de régler sa course sur son pouvoir, on enfle témérairement ses désirs et ses espérances. Écoutons ensuite dans ses projets, on accuse sa destinée, on s'en prend à la fortune de ceux qui ne doivent être imputés qu'à notre folie. Un homme qui voudrait lancer des flèches avec un manche de charrue ou courir un lièvre monté sur un bœuf serait-il malheureux pour n'avoir pas réussi ? Celui qui n'aurait pu prendre des cerfs dans des filets de pêche n'aurait-il pas pour ennemi non un mauvais génie mais son propre travers d'esprit qui lui aurait fait entreprendre des choses impossibles ? La principale cause de cet aveuglement est notre amour propre qui nous porte à vouloir primer en tout, qui nous rend opiniâtre dans nos prétentions et nourrit en nous une insatiable cupidité. On veut être tout à la fois riche savant, robuste, convivre agréable et homme du bon ton. On recherche la faveur des rois et les premières places dans les villes. Que dis-je ? On désire même les plus beaux chiens, les meilleurs chevaux, les cailles et les coques les plus hardis au combat et dans ces choses même l'infériorité nous désespère. Denis l'Ancien, non content d'être le premier des tyrans, voulait faire de plus beaux vers que Philoxène ait mieux raisonné que Platon. Forcé de se reconnaître inférieur à l'un et à l'autre, dans la colère qui l'ont conçu, il fit enfermer le poète dans les carrières et envoya vendre le philosophe dans l'île d'Égine. Alexandre pensait autrement, s'étant aperçu que l'athlète Chrison, qui disputait avec lui le prix de la course, s'était laissé vaincre à dessein, il lui en témoigna la plus vive indignation. Achille, après avoir dit dans Homère « Nul grec au champ de Mars n'égale mon courage », ajoute fort sagement « Mais plusieurs aux conseils ont sur moi l'avantage ». Megabiz, étant entré dans l'atelier d'appel, se mit à parler peinture, mais appel lui ferma la bouche en lui disant « Tant que vous avez gardé le silence, l'or et la pourpre dont vous êtes couverts vous ont fait passer pour un homme important. Mais depuis que vous avez parlé, il n'y a pas jusqu'à ces apprentis qui broient mes couleurs qui ne se moquent de vous. » On a peine à croire que les stoïciens parlent sérieusement lorsqu'ils attribuent à leur sage non seulement la prudence, la justice, le courage, mais encore les talents de l'orateur, du poète, du général d'armée, les richesses, la royauté. Cependant, quel est l'homme qui ne se croit digne de tous ses avantages et qui ne s'afflige de ne pas les posséder ? Mais parmi les dieux même, les attributs ne sont-ils pas partagés ? L'un est le dieu de la guerre, l'autre celui de la divination, un troisième préside au gain du commerce. Et dans Homer, Jupiter renvoie Vénus aux soins des mariages en lui disant que les armes et les combats ne sont pas faits pour elle. Entre les biens auxquels nous prétendons, il en est qui, loin de pouvoir subsister ensemble, s'exclut mutuellement. L'exercice de l'éloquence, l'étude des mathématiques, demande une vie libre et tranquille. Pour parvenir aux charges, pour obtenir la faveur des princes, il faut s'intriguer et se livrer aux affaires. L'abondance des aliments rend le corps fort et robuste, mais énerve l'âme. Si le soin continuel d'amasser augmente notre fortune, le mépris des richesses est la voie la plus sûre pour arriver à la philosophie. Tout ne convient pas également à tous. Dociles aux préceptes d'Apollon, apprenons à nous connaître, discernons à quoi nous sommes propres et sans forcer notre caractère, sans passer successivement d'un état à un autre, tâchons de remplir fidèlement la destination de la nature. L'intrépide coursier ne sert que pour la guerre. Le bœuf d'un pas tardif va sillonner la terre. Le dauphin, soulevant la surface des eaux, saute légèrement alentour des vaisseaux. Le limier sait conduire avec beaucoup d'adresse, le sanglier féroce aux pièges qu'on lui dresse. S'affliger et se plaindre de ce qu'on n'est pas tout à la fois, un lion généreux nourri sur les montagnes et un petit chien de Malte élevé mollement sur les genoux d'une riche veuve, c'est une prétention ridicule. Est-on plus sage quand on veut être en même temps un empédocle, un Platon, un démocrite qui écrivent sur la nature du monde ou sur la vérité des substances ? Et le favori d'une femme opulente comme Euphorion ou le compagnon des débauches d'Alexandre comme Médius ? Quand enfin on s'irrite de ce qu'on n'est pas admiré et pour ses richesses comme Isménias et pour sa vertu comme Epaminondas, ceux qui remportent le prix de la course, contents de la couronne qui leur est décernée, ne désirent pas celle des lutteurs ? Sparte vous est échue en partage, Ornella, dit le proverbe. Écoutons aussi la maxime de Solon. Nous voyons la vertu languir dans l'indigence et le vice briller au sein de l'opulence. Nous tenons au vrai bien, le sage dit toujours le vice à la vertu n'est jamais préférable. De la prospérité le sort suspend le cours, le vice est confondu, la vertu seule est stable. On disait à Straton, le physicien, que Ménédème avait beaucoup plus de disciples que lui. Faut-il s'étonner, répondit-il, qu'il y ait plus de gens qui aiment mieux se baigner que se frotter d'huile ? Aristote disait dans sa lettre à Antipater, Alexandre n'est pas le seul en droit de se glorifier parce qu'il commande à plusieurs peuples. Tout homme qui a des idées pures de la divinité le peut à aussi juste titre. Ceux qui sauront relever ainsi leur état n'en viront jamais celui des autres. Nous ne demandons pas que la vigne porte des figues ni l'olivier des raisins, plus inconséquents par rapport à nous-mêmes, si nous ne réunissons les avantages des riches, des savants, des guerriers, des philosophes, des flatteurs, des hommes vrais et sincères, des économes et des prodigues, calomniateurs ingrats de notre vie, nous la méprisons, nous l'accusons d'impuissance et de pauvreté. Considérant la marche de la nature, elle est un reproche de notre injustice. Elle a destiné aux divers animaux une pâture différente. Ils ne se nourrissent pas tous de chair, de fruits ou de racines. De même, elle fournit aux hommes divers moyens de subsistance. L'un vit de son troupeau, l'autre de sa culture. Celui-ci de la chasse, celui-là de la pêche. Choisissons l'état qui nous convient et travaillons à le faire valoir sans envier le partage des autres et nous trouvons point par notre conduite qu'Hésiode est encore resté au-dessous du vrai quand il a dit « On voit que le potier au potier porte envie, que le maçon toujours jalouse le maçon. » En effet, ce n'est pas seulement entre les hommes d'une même profession qu'on voit régner cette jalousie. Les riches portent envie aux savants, les nobles aux riches, les orateurs aux philosophes et, le croirait-on, des hommes libres, des gens d'une haute naissance ne rougissent pas de regarder avec une stupide admiration des comédiens qu'on applaudit sur les théâtres, des histrions et des esclaves parvenus dans les cours. Le bonheur qui les attache à de pareils succès les jette dans le trouble et dans le découragement. Chacun de nous porte en soi-même le principe de sa tranquillité ou de ses peines. Ce n'est pas à la porte du palais de Jupiter que sont placés les deux tonneaux d'où découlent les biens et les maux de la vie. C'est dans notre âme. En faut-il d'autres preuves que la différence des passions dans les hommes ? L'imprudent qui veut toujours étendre ses pensées vers l'avenir néglige et sacrifie le présent. Le sage, au contraire, jouit même du passé par le vif souvenir qu'il en conserve. Le présent qui n'offre qu'un point imperceptible par où l'on puisse le saisir et qui nous échappe aussitôt, l'imprudent le regarde comme étranger pour lui, semblable à cet homme qu'on peint dans les enfers qui laisse manger par un âne une corde de jonc à mesure qu'il la file. Ainsi, la plupart des hommes ingrats envers la nature, insensibles à ses faveurs, laissent périr dans un éternel oubli toute action vertueuse, tout loisir délicieux, toute conversation agréable, toute jouissance honnête. Par là, ils ôtent à leur vie cette unité qui enchaîne le présent au passé. Séparant le jour d'hier du jour actuel et celui-ci du lendemain, ils anéantissent tout ce qui a existé pour eux et par cet oubli le confondent dans un même abîme avec ce qui ne fut jamais. Les philosophes qui dans leurs écoles nient tout accroissement des corps à cause de l'émanation continuelle qu'ils supposent dans les substances, font de nous à chaque instant comme autant d'êtres différents. Mais ceux qui, ne pouvant fixer le passé dans leur mémoire, l'enlaissent continuellement s'écouler, s'altèrent réellement chaque jour, s'appauvrissent et se rendent toujours dépendants du lendemain. Ce qu'ils ont fait il y a peu d'années ou peu de jours, que dis-je, ce qu'ils ont fait la veille, est perdu pour eux, comme s'il n'avait jamais existé. Cette négligence est un grand obstacle à la tranquillité de l'âme. Un plus grand encore, c'est qu'ils passent légèrement sur les événements agréables de leur vie pour s'arrêter à ceux dont le souvenir leur est pénible. Ainsi, l'on voit les mouches glisser sur les endroits les plus polis d'un miroir et s'arrêter sur les parties raboteuses. On dit qu'il y a dans la ville d'Olymthe un lieu mortel au scarabée. Dès qu'une fois ils y sont entrés, ils ne peuvent plus en sortir. Emportés par un mouvement rapide, ils tournent malgré eux et périssent en peu de temps. Il en est de même des hommes dont je parle. Une fois tombés dans le souvenir de leur malheur passé, ils s'obstinent à y fixer leur esprit sans se donner le temps de respirer. Ne vaudrait-il pas mieux faire dominer dans notre âme comme on fait dans les tableaux les couleurs agréables et brillantes et couvrir celles qui sont tristes et sombres puisqu'il n'est pas en notre pouvoir de les effacer autrement. L'harmonie du monde comme celle des instruments est composée de dissonance et dans la vie humaine rien n'est pur et sans mélange. Il y a dans la musique des tons graves et des tons aigus et dans la grammaire des voyelles et des consonnes. N'employer qu'une espèce de ton ou de lettre ce ne serait pas être musicien ou grammairien. Il faut savoir faire usage des uns et des autres et les combiner avec art. Les choses humaines sont pleines de vicissitudes et de contrariétés. Dans le monde selon Euripide le mal sera toujours du bien inséparable. Il naît de ce désordre un accord admirable. Loin donc de perdre courage et de nous laisser abattre par les disgrâces sachons à l'exemple des musiciens couvrir les tons discordants par des consonances agréables et en entremêlant le bien avec le mal en former un ensemble d'où résulte dans notre vie une harmonie parfaite. Ménandre se trompe quand il dit à peine l'homme sort des mains de la nature qu'un bienfaisant génie accourt à son berceau. Il est de son bonheur la garde la plus sûre et veille sur ses jours jusque à son tombeau. Pour moi je suis du sentiment d'empédocle qui assure que l'homme dès sa naissance est soumis à l'empire de deux génies et de deux destins. L'un emprunte son nom de ses terrestres lieux l'autre du dieu du jour qu'il suit toujours des yeux. L'on voit auprès de lui la discorde sanglante et plus loin l'harmonie à la voix ravissante. Ici c'est la beauté riche de mille attraits et là c'est la laideur qui veut cacher ses traits l'ardente activité la pesante indolence la vérité sans phare la noire des fiances. Ces différents génies désignent les différentes passions de l'âme dont les hommes apportent le germe en naissant et qui mettent dans notre vie tant d'inégalités. Le sage désire les plus heureuses mais il s'attend à celles qui ne le sont pas et il use des unes et des autres en évitant l'excès. Épicure disait que celui qui fait le moins de vœux pour le lendemain y arrive le plus agréablement. On peut dire la même chose des richesses de la gloire des dignités et de la puissance. On ne les possède jamais avec plus de plaisir que lorsqu'on craint moins d'en être privé. Un désir trop vif de les avoir produit en nous une crainte aussi vive de les perdre et met dans leur jouissance une incertitude et une agitation semblable à celle de la flamme poussée par le vent. Mais lorsque fortifiée par la raison on peut dire avec assurance « Fortune, avec plaisir je reçois tes bienfaits » mais leur perte à mon cœur coûte peu de regret. Cette fermeté d'âme qui ne voit dans un revers qu'un événement ordinaire nous laisse jouir des biens présents avec la plus douce satisfaction. Anaxagoras dit en apprenant la mort de son fils « Je savais qu'il était mortel. Disposition admirable que nous pouvons imiter dans tous les événements fâcheux qui nous arrivent. Je savais que mes richesses étaient fragiles et périssables, que ceux qui m'avaient élevé à cette dignité pouvaient m'en faire descendre, que ma femme était honnête mais pourtant femme, que mon ami était homme, c'est-à-dire suivant Platon un animal de naturel changeant. Un cœur ainsi préparé lorsqu'il éprouve des revers fâcheux mais qu'il avait prévu, ne dit pas « Je ne l'eusse jamais cru. J'espérais que la chose tournerait autrement. Je n'y avais pas compté. » Parole dictée par l'émotion et les mouvements convulsifs d'un cœur troublé et que la préparation de l'âme à tous les événements pourra seule prévenir. Carnéade disait que dans les affaires importantes, la douleur et le découragement qu'on éprouve viennent toujours de la surprise que causent les accidents imprévus. Le royaume de Macédoine était bien peu de choses en comparaison de l'Empire romain. Cependant, Persée, dépouillé de ses états, déplorait son sort et passait pour le plus malheureux des hommes. Au contraire, Paul-Émile, vainqueur de Persée, après avoir mis entre les mains de son successeur un pouvoir qui lui assujettissait la terre et la mer, couronnée de fleurs, sacrifiée au Dieu et était regardé comme un des mortels les plus heureux, c'est qu'il n'avait reçu le commandement qu'à la charge de le céder à un autre et que Persée ne s'était pas attendu à perdre son royaume. Nous voyons dans Homère cet effet naturel d'un accident imprévu. Ulysse pleure la mort de son chien, sur laquelle il n'avait pas compté. Mais, assis auprès de Pénélope en larmes, il ne laisse voir aucune émotion, parce qu'il était préparé à l'attendrissement de son épouse et que depuis longtemps, sa raison s'était prémunie contre les surprises de la sensibilité. En général, entre les accidents qui nous arrivent, les uns sont fâcheux par leur nature même, les autres, et c'est le plus grand nombre, par l'idée que nous avons l'habitude d'y attacher. Dans ces derniers, il faut avoir toujours présent à l'esprit sévère de ménandre. Cet accident, pour toi, n'aura rien de fâcheux qu'autant que tu voudras le croire malheureux. Si ton esprit, ton corps, dansant te point l'atteinte, pourquoi nous répéter une inutile plainte ? De ce genre sont l'obscurité de la naissance, l'infidélité d'une femme, l'impuissance de parvenir à un honneur ou à une dignité à laquelle on aspirait. Toutes ces privations n'empêchent pas l'homme d'être parfaitement sain de corps et d'esprit. Aux accidents fâcheux par eux-mêmes, tels que les maladies, les douleurs, la perte de nos amis ou de nos enfants, opposons ce mot de ripide. Et pourquoi soupirer sur tant de mots divers ? L'homme a toujours été soumis à ses revers. Rien n'est plus propre à réprimer l'emportement des passions que le souvenir de cette nécessité naturelle et commune à tous les hommes, suite de notre union avec un corps mortel. C'est le seul endroit par où nous donnions prise à la fortune. Ce qu'il y a de plus grand en nous est au-dessus de ses coups. Démetrius, après la prise de Mégard, demandait au philosophe Stilpont si on ne lui avait rien pillé. Je n'ai vu personne, lui répondit Stilpont, rien n'emporté qui fut à moi. Quand la fortune nous aurait ravis tout le reste, nous aurions toujours en nous-mêmes quelque chose que l'ennemi jamais ne pourrait enlever. Pourquoi donc rabaisser et déprimer notre condition comme si elle n'avait rien de stable et de solide, rien qui fut supérieur au pouvoir de la fortune ? Ce n'est que par la partie de nous-mêmes la plus frêle et la plus caduque qu'elle peut avoir prise sur nous. Nous restons toujours les maîtres de la meilleure, de celles où résident nos plus grands avantages, les opinions saines, les sciences utiles et toutes les connaissances qui mènent à la vertu, bien précieux dont la substance est incorruptible et qui ne peuvent jamais nous être enlevées. Avec cela, de quel œil assuré ne pouvons-nous pas fixer l'avenir ? Avec quelle confiance ne devons-nous pas dire à la fortune ce que Socrate, en paraissant ne parler qu'à ses accusateurs, adressé en effet à ses juges ? Anitus et Mellitus peuvent me faire périr, mais ils ne sauraient me nuire. La fortune peut bien nous rendre malades, nous enlever nos richesses, nous faire tomber dans la disgrâce du peuple ou du prince, mais d'un homme bon, courageux et magnanime, elle ne saurait faire un cœur bas, lâche, vile et jaloux. Peut-elle lui ôter cette sagesse dont la présence continuelle est plus nécessaire au milieu des flots de cette vie que celle du pilote dans une mer agitée ? En effet, il n'est pas au pouvoir du pilote de calmer les eaux irritées, d'apaiser la fureur des vents, de gagner la terre quand le danger est pressant et d'y attendre l'événement avec une entière tranquillité. Seulement, tant qu'il ne s'abandonne pas au désespoir, il fuit à travers les ondes et faisant usage de tout son art, il baisse les voiles enflées, il lutte avec effort contre un vent courroussé et du sein furieux des ondes agitées relève son mât fracassé. Il s'arrête enfin tout tremblant, partagé entre la crainte et l'espérance, mais la sagesse fait plus, elle entretient le calme dans les organes même du corps et prévient souvent par la tempérance, par des exercices et des travaux modérés, les causes des maladies. Si une violence étrangère la menace, alors, tel qu'un pilote qui replie promptement ses voiles à l'approche d'un écueil, comme dit Asclepiade, elle lui échappe facilement. Survient-il une tempête imprévue qui annonce un naufrage inévitable, le port n'est pas éloigné. On peut abandonner son corps comme on abandonne une chaloupe qui fait eau. C'est moins le désir de la vie que la crainte de la mort qui rend l'homme faible si dépendant de son corps et l'y attache aussi fortement qu'Ulysse l'était au figuier sauvage qui le tenait au-dessus de Caribde. Ce gouffre où d'un vent furieux la fougue impétueuse ne laisse s'arrêter ni passer les vaisseaux. La vie déplait et l'on craint de la quitter. Celui donc qui connaît la nature de son âme, qui sait que la mort n'est pour lui qu'un passage à une condition meilleure ou du moins aussi bonne, trouve dans ce mépris de la mort un des plus sûrs moyens d'avoir l'âme tranquille. Quand la vertu, quand la portion la plus noble de nous-mêmes domine sur la fortune, le sage vit content de sa condition. Mais si des passions étrangères à sa nature viennent l'assaillir et prennent le dessus, il s'en dégage sans crainte en disant « Un Dieu, quand je voudrais, saura m'en affranchir. » Un tel homme trouvera-t-il rien qui l'inquiète et qui le trouble ? Quand il peut dire avec confiance « Fortune, je t'ai prévenu, toutes les avenues de mon cœur te sont fermées. » Alors ce n'est pas sur des barrières placées autour de lui qu'il se fonde, mais sur les principes d'une saine raison dont il est toujours en notre pouvoir de faire usage. Gardons-nous par une lâche défiance d'en regarder la pratique comme impossible. Estimons-les plutôt, admirons-les et plein d'enthousiasme pour ces grandes vérités, faisons l'essai de nos forces sur des objets moins considérables pour parvenir ensuite au plus important et qu'une crainte pusillanime ne nous fasse pas abandonner ou négliger le soin de cultiver notre âme. Peut-être n'y trouverons-nous pas autant de difficultés que nous l'avions cru d'abord. Une âme délicate qui se détourne des objets pénibles pour ne s'arrêter que sur ce qui est doux et facile, on contracte une langueur et une mollesse qui la font bientôt succomber. Au contraire, celle qui se nourrit de la pensée des maladies, des douleurs et de l'exil qui, sous l'empire de la raison, se prépare à les supporter courageusement, reconnaît bientôt le vide et la fausseté des opinions que les hommes se forment sur les événements qu'ils regardent comme fâcheux et terribles. La raison elle-même en convaincra facilement ceux qui voudront les examiner chacun en particulier, mais la plupart des hommes ne pensent qu'avec frayeur à ce mot de ménandre, ce sort peut-être un jour celui de tout mortel. Ils ignorent combien on est fortifié contre la douleur lorsqu'on peut envisager d'un œil fixe la fortune, ne pas repaître son imagination de pensées molles et efféminées ni se bercer d'espérance flatteuse que la plus légère adversité déconcerte et fait évanouir. Il est vrai, dirons-nous à ménandres, que nul homme, tant qu'il vit, ne saurait répondre qu'il n'éprouvera pas tel ou tel accident. Mais ne peut-il pas dire « Tant que je vivrai, je ne mentirai pas, je ne commettrai ni injustice, ni fraude, ni violence. » Cet engagement, qu'il est toujours en notre pouvoir de remplir, est un sûr moyen pour parvenir à la tranquillité de l'âme. Mais quand la confiance nous reproche quelques mauvaises actions, le remords, tel qu'un ulcère rongeur, laisse dans l'âme un souvenir cruel qui la déchire sans cesse. La réflexion qui dissipe les autres sujets de peine produit le repentir, dont l'amertume excite une honte pénible qui nous fait trouver en nous-mêmes notre supplice. Le froid et le chaud que nous éprouvons en hiver et en été nous font bien moins souffrir que le frisson et la chaleur de la fièvre. De même, les peines que nous causent les revers de la fortune sont moins sensibles parce qu'elles viennent du dehors. Mais quand on a ce reproche à se faire, hélas, je suis moi seul l'artisan de mes mots, alors, au regret intérieur du mal qu'on a fait, se joint le sentiment plus pénible encore de la honte qui le suit. Ce n'est donc point à des palais magnifiques, à des monceaux d'or et d'argent, à une naissance illustre, à des dignités brillantes, à la force de l'éloquence, aux grâces du langage qu'on doit le calme et la tranquillité de la vie. C'est bien plutôt à la disposition d'une âme pure qui ne s'est jamais souillée par des actions ou des pensées mauvaises et dont les affections, sources naturelles de nos mœurs, sont exemptes de toute corruption. C'est de cette source que découlent les actions honnêtes et vertueuses. C'est elles qui leur donnent cette énergie puissante qui tient de l'enthousiasme, cette noble gaieté, cette noble élévation. Enfin, ce souvenir plus délicieux encore et plus durable que l'espérance, la nourrice des vieillards, selon Pindar. Des vases où l'on a mis des parfums, dit Carnéade, en conservent l'odeur longtemps après qu'on les en a retirés. Il en est de même des actions vertueuses. Elles laissent dans l'âme du sage un souvenir agréable et toujours nouveau qui, comme une douce rosée, humecte et nourrit sa joie et lui fait mépriser ses lugubres calomniateurs de notre vie qui la représentent comme un séjour de misère, comme un lieu d'exil. Nos âmes sont reléguées. J'admire ce mot de Diogène à un étranger qui, se trouvant à l'acédémone, se préparait pour un jour de fête avec un soin extraordinaire. Et quoi, lui dit ce philosophe, tous les jours ne sont-ils pas pour l'homme de bien des jours de fête ? Oui, sans doute, et même des plus solennels si nous savons le bien prendre. Ce monde est le temple le plus saint et le plus digne de la majesté de Dieu. L'homme y est introduit à sa naissance pour y contempler non des statues immobiles, ouvrages de la main des hommes, mais celles que l'intelligence divine a créées et qui, selon la pensée de Platon, sont les images sensibles des substances invisibles et ont en elles-mêmes le souvenir de leurs mouvements et de leur vie. Je veux dire le soleil, la lune, les étoiles, les rivières, dont les eaux se renouvellent sans cesse et la terre qui fournit aux animaux et aux plantes une abondante nourriture. La contemplation de ces grands objets est pour nous l'initiation la plus parfaite et doit répandre sur notre vie un calme et une joie inaltérable. N'imitons pas cette multitude grossière qui, pour se réjouir, attend les fêtes de Saturne, de Bacchus et de Minerve ou d'autres jours semblables et qui paient des baladins et des farceurs pour rire à prix d'argent. Cependant, nous assistons à ces fêtes avec beaucoup de recueillement et de modestie. On ne voit personne pleurer dans l'initiation aux mystères, ni s'affliger aux jupitiens, ni jeûner pendant les Saturnales. Et ces mystères augustes auxquels Dieu daigne nous initier, ces fêtes qu'il dirige lui-même, on les déshonore par des pleurs, des gémissements et des plaintes éternelles. On écoute avec plaisir les sons agréables des instruments de musique et les chants harmonieux des oiseaux. On aime avoir des animaux pleins de gaieté qui sautent et qui bondissent. Au contraire, les cris et les rugissements des animaux féroces nous inspirent de l'horreur. Mais quand nous voyons notre propre vie livrée à une sombre tristesse qui la consume, sans cesse déchirée par des passions affligeantes, par des soins et des sollicitudes qui n'ont point de borne, nous ne voulons ni chercher en nous-mêmes un soulagement à nos peines ni recevoir les consolations que d'autres nous présentent. Si nous savions en faire usage, elle nous ferait jouir du présent d'une manière irréprochable. Elle nous rappellerait avec joie le souvenir du passé et nous conduirait à l'avenir avec cette douce espérance que la crainte et les soupçons ne nous enlèveraient jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada